C'est ça qui est le meurtrier de palmier. Lui, le Rhynchophorus ferrugineus, alias le charançon rouge. Un petit coléoptère d'environ 3 cm à la larve d'odue et vorace. Ça, c'est la larve qui va former son cocon à l'intérieur. Il se transforme en chrysalide et comme tout coléoptère, il se transforme après en adulte et il s'envole. Qui s'envole, mais après s'être copieusement nourri des parties les plus tendres du palmier. Seules ces larves s'engraissent au détriment des plants. Devenus adultes, les charançons changent de palmier pour fonder une famille et lui garantir la nourriture. Le charançon rouge, dans la forme adulte, n'a pas une très grande capacité de vol, mais il peut se déplacer à partir de 200, 300, 500 mètres aussi. Mais pas plus. Mais alors comment ce mauvais planeur a-t-il pu quitter son sud-est asiatique pour venir semer la terreur dans la zone méditerranéenne ? D'abord observé en Espagne, fin des années 90, le charançon s'est fait aider pour arriver dans le Var en 2006. En l'espace d'un an, on l'a retrouvé en Corse, on l'a retrouvé sur deux spots différents dans le Var, dans les ales maritimes. Donc il faut bien avoir à l'esprit que les foyers sont arrivés systématiquement par des importations de sujets atteints et essentiellement des palmiers qui venaient d'Espagne. Aujourd'hui, le charançon grignote les palmiers azuréens bien sûr, mais aussi corse, pyrénéens et même depuis peu bretons. Seuls les plants dits palmiers des Canaries sont touchés par ce parasite qui peut vivre 18 mois en son cœur sans être détecté. Un palmier infesté relâche à peu près 1000 individus dans la nature. 1000 individus, vous imaginez, sur le coup, on va avoir un périmètre de 100, 200 mètres et très rapidement, au bout de 2-3 ans, c'est exponentiel et on va avoir des très très grosses attaques. Des attaques qui à Antibes et Valoris-Golfe-Juan ont déjà décimé près de 3000 palmiers phénix. 100 000 plants sont répertoriés sur la côte d'Azur. Pour l'heure, ils ne sont pas encore uniquement des souvenirs sur papier glacé. La boîte à Antibes et Valois-Verts